De retour à Point de vue, notre invité est d'abord et avant tout un grand passionné de l'esprit humain et de son potentiel. Asse de la vulgarisation, il se spécialise aujourd'hui en enseignement de pleine conscience. Il utilise son pouvoir de leadership afin d'inspirer et de conscientiser les gens à un retour aux vraies valeurs afin d'apprendre à activer notre plein potentiel. Le fondateur de l'Académie Kaizen, un centre de développement personnel en ligne, notre invité parcourt aujourd'hui la francophonie mondiale afin de partager avec les gens et les organisations ses connaissances et sa compréhension juste de l'homme et son potentiel. Notre invité aujourd'hui, François Lemay. M. Lemay, bienvenue sur le plateau de Point de vue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est le fun de recevoir des gens inspirants. Et on a eu la chance de causer un peu avant l'émission et vous êtes effectivement quelqu'un qui transmette cette passion qui vous habite là. Oui, merci. Mais ça vient d'où? Parce que, soyons honnêtes, vous êtes quand même d'un jeune âge et on se dit, bien mon Dieu, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'est une belle grande histoire. En fait, j'ai 38 ans, bien jeune, mais en fait, entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai une vingtaine d'employés, plusieurs entreprises au travers de mon existence, mais j'ai eu la chance de faire un beau burn-out, comme on l'appelle. La chance. La chance. On n'a pas entendu ça de quelqu'un qui me dit qu'il y a eu la chance. C'est donc, je n'ai pas mal m'en souvenir du mien, moi. Oui, exactement. C'est bon. Parce que, si je n'avais pas passé par cette période de vie-là, je ne serais pas ici aujourd'hui avec vous autres. Oh. C'est-à-dire que, c'est sûr, on ne commande pas ça. Un burn-out ou un épuisement professionnel, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. J'étais plutôt du type manuel qui travaillait fort, qui travaillait toujours, en fait. Un entrepreneur dans l'âme, en fait. Un walker lick un petit peu. Puis, à un moment donné, je me suis complètement perdu au travers de tout ce que je faisais. J'arrivais à une période de ma vie où j'avais toujours envie de pleurer. J'étais un gars passionné, enthousiaste de nature, mais là, je ne l'étais plus. J'avais juste envie de pleurer. Je voyais la tonne de travail parce que j'étais débordé de travail. Et là, on me disait juste, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai juste envie de pleurer. Je manque toujours d'énergie. Les batteries appelaient. Je prenais des vacances de 2-3 jours. Je revenais. Puis, j'essayais de motiver ma troupe, mes employés. Puis, je réécrasais. Jusqu'à temps que je vais faire un petit tour à l'hôpital, parce qu'à ce moment-là, dans ma famille, à moi, ça fait, on recule de 10-12 ans en arrière. Le burn-out, ça n'existait pas. C'était pas à mode. C'était pas à mode, exactement. C'était pas à mode, ça n'existait pas. Puis surtout pas, encore moins dans ma famille. C'était plutôt très incompris. C'est ça. C'était incompris. C'est pour ça qu'on dit ça. Et ça l'est quand même encore aujourd'hui. Encore des tabous. On en parle plus. Encore des tabous, là. Tout à fait. Encore des tabous. Et bref, ça a été un bon coup quand la médecin qui était là, qui m'a passé une batterie de test, puis elle a dit, François, c'est un burn-out que tu fais. Et quand je suis sorti du rendez-vous, je me suis regardé dans le miroir de mon auto, puis j'ai dit, as-tu vu où est-ce que tu t'es rendu? Tu voulais être le plus gros, le plus beau, le plus reconnu au travers de ce que tu faisais, la plus grosse business, le plus d'employés, les plus gros contrats, puis tout ça. Tu es complètement perdu, tu sais. Puis, tu sais, tu te cherches en dedans, tu es incohérent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas d'ancrage. Pas d'ancrage. En fait, je ne me connaissais pas. J'ignorais complètement comment je fonctionne. Moi, les valeurs, les croyances, les comportements humains, la possibilité de se transformer, de se réaliser, ça n'existait pas. Pourquoi? On n'apprend pas ça aux écoles, dans nos écoles. Donc, je me suis mis à lire des livres dans le croissance personnel, puis là, j'ai comme tombé comme obélix dans Potions magiques, puis j'ai fait comme, wow! Il y a quelque chose qui est là, puis comment ça qu'on ne sait pas ça? Et je me suis intéressé en cours de route. L'académie Kaizen est arrivée quand? L'académie Kaizen… Donc, moi, je n'ai pas inventé le Kaizen, j'ai trouvé ça dans un livre à un moment donné, je suis venu la chair de poule partout dans mon corps, je me suis dit que j'avais une entreprise en croissance personnelle, je vais l'appeler Kaizen. Donc, c'est un processus d'amélioration continue, où est-ce que, moi, je l'applique au développement humain, où est-ce qu'on aide les gens à devenir, jour après jour, un pas à la fois, la meilleure version de soi-même. Moi, je pense que c'est notre plus grande responsabilité en tant qu'être humain, et souvent, on ne prend pas nos responsabilités. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours, tu sais, je suis malheureux, je suis en faillite, ça ne marche pas mes affaires, c'est la faute des autres. C'est comme l'expression qui dit « c'est à cause de… » C'est à cause de… C'est à la maladie, c'est à cause de… Exact, mais la cause de est là, est toujours à l'intérieur de nous, tu sais, ça part de nous, en fait. Mais ça, on n'aime pas ça, puis on ne comprend pas pourquoi, ça fait qu'on ne l'accepte pas. Donc, au travers de l'académie Kaizen, j'ai ramassé, tu sais, j'ai fait des études en programmation neuro-linguistique, en hypnose, j'ai mis, je ne suis pas fier de le dire, mais près de 100 000 $ en développement personnel dans les… pas les quatre dernières années, mais les années avant, beaucoup trop. Parce qu'honnêtement, c'est beaucoup trop d'argent. J'étais addict. J'étais… j'étais… je cherchais de la connaissance. Vous savez, quand on livre un livre, on fait toutes les formations qui existent dans le domaine, parce qu'on veut comprendre, on veut connaître, puis on pense que plus je vais avoir la connaissance, plus je vais écraser cette insécurité-là qui est là, plus je vais avoir… C'est vrai, ça? Bien, non, c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est comme ça que vous regrettez d'avoir investi. Écoute, aujourd'hui, je travaille avec plein de gens qui cherchent des titres supplémentaires, autant un comptable qu'un coach. Oui, mais maintenant, vous comprenez c'est quoi, demander, tu sais, l'argent, là? Bien oui, mais rendu là, tu sais, même que j'ai le titre, là, je vais être correct, ça va passer, mais la réalité, là, c'est de l'insécurité qui est en dedans de nous autres. C'est qu'on ne comprend pas comment fonctionne notre machine. On est tous insécurs à quelque part. Mais plus qu'on apprend à maîtriser ce petit hamster qui n'arrête pas de tourner là, vivre en pleine conscience, d'être ici au moment présent, parce que la réalité, c'est qu'on est complet. Bien, c'est effectivement vrai, puis je ne parlerai pas de moi, mais j'ai un petit hamster qui tourne tout le temps. On a tous un petit hamster qui tourne. Ah, moi, j'ai un cochon d'ingue. Ça tourne. Mais c'est vrai, puis on a ça, des fois, là. Tout à fait. Surtout comme entrepreneur, des fois, tu as toujours, ça n'arrête pas, tu sais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On... On investit, là, pas 100 000, mais... On investit 100 000, puis... Non! Non! Non, c'est pas ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous payez pour aller à votre académie, non? Oui, mais en fait, tu me dis qu'est-ce qu'on fait, c'est... Je vais vous partager un outil que, avec moi, pour 289 $ par mois, vous pouvez utiliser, c'est comme la respiration. En fait, c'est gratuit pour tout le monde. Mais voyons donc! Non, non, je parle de la respiration. Ah! OK! D'accord! Non, mais ce que je veux dire, c'est une blague que je dis souvent, on cherche à investir pour se sauver à quelque part, mais la réalité, là, c'est juste de respirer, là, c'est la clé. La première clé dans le plan de conscience, c'est la respiration. Honnêtement, je vous pose une question sur le plateau, ici, là. Avez-vous pensé à respirer consciemment aujourd'hui, vous ou non? Ah oui! Moi, oui, parce que j'ai fait 10 jours de méditation à 3 jours, juste à respirer. Un dupeçonnant parlé. Oui! OK, on va en parler, un dupeçonnant. Oui, mais on va y aller là-dedans, mais dans la méditation, parce que moi, mon épouse pratique la méditation aussi, puis elle cherche à m'inspirer aussi à mon allé vers ça, parce que j'ai besoin de me calmer, puis parce que je suis assis pilier de Gonzales. Oui. Mais l'idée là-dedans, c'est ça, j'essaie de comprendre, puis d'y mystifier un peu la situation. Donc, l'Académie Kaizen, qui aide les gens en ligne, les gens peuvent... Tout à fait. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je donnais de la formation live avec les gens, et avec les réseaux sociaux maintenant, les gens sont derrière leur ordinateur. Ça, c'est une grande réalité qu'on a maintenant. Les gens sont derrière leur ordinateur. Donc, les gens n'ont pas à sortir de chez eux, peuvent le faire de chez eux. C'est ça, exact. Pour avoir la... Si on recule de 10-15 ans, l'information n'était pas autant accessible qu'elle l'est maintenant. Quelqu'un qui veut réellement transformer sa vie, qui fait ses recherches sur Google, tout existe maintenant. Donc, moi, j'ai décidé, je me suis dit, OK, je vais créer un programme de méditation en ligne, parce que j'ai un bon background là-dedans. Moi, je suis un vulgarisateur. En fait, je vulgaris, je rends ça accessible à monsieur et madame Tout-le-Monde. Je me dis, si mon petit garçon de 8-9 ans comprend ce qui se passe, puis comment faire pour calmer, monsieur et madame Tout-le-Monde vont comprendre. OK. Et là, j'ai décidé de créer un programme en ligne de 30 jours. À chaque 3 jours, les gens reçoivent un programme de méditation où est-ce que j'explique le gros bon sens, pourquoi il faut apprendre à maîtriser celui-là, parce qu'il nous propose dans le futur, dans le passé, en train d'appréhender, en train d'essayer de contrôler, ce qui fait qu'il y a un stress, un goût, un anxiété. Bref, j'emmène le gros bon sens et je médite avec les gens une partie de temps. Et c'est un processus d'amélioration continue. Mais honnêtement, souvent, on a la perception que la méditation, c'est comme ésotérique, c'est comme dou-dou-dou-dou-dou. Non, c'est une science. Écoute, ça a complètement transformé ma vie, moi. Je suis un entrepreneur, je suis un gars visionnaire, je suis un gars inspiré, et j'étais dans plusieurs projets, mais au bout de la ligne, il n'y avait rien qui levait parce que je manquais d'ancrage. La méditation, c'est ce qui m'emmenait dans un burn-out, à quelque part. La méditation, je t'ai parlé de Vipassana tout à l'heure. Alors, Vipassana, c'est des retraites de silence que pendant dix jours de temps, tu es assis en position méditation à observer ton esprit. Pas de Bouddha, Allah, Krishna, Jehovah, Tonka, Toyota, là. Tu sais, rien de toutes ces affaires-là. Juste toi, en train d'observer ton esprit. Pas le droit de parler, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de communiquer avec personne. Moi, quatre ans, c'est fini, c'est fini, je vais mourir. Moi, j'ai fait ça 13 fois. Ça a complètement changé ma vie à partir de la première fois. Si vous voulez devenir célèbre, essayez ça avec moi. Si vous réussissez 24 heures, le monde entier va vous applaudir. Non, mais tout le monde pense ça au départ, mais c'est possible à chacun d'entre nous. Mais il faut être prêt, j'imagine, pour vivre ça. En tout cas, il ne faut pas être hyperactif. Il faut continuer à vouloir aller. Je n'avais jamais médité. En fait, quand j'ai dit que j'étais addict de toute cette connaissance-là, à un moment donné, dans un séminaire, il y avait un gars qui était en train de méditer à côté de moi. Puis moi, j'écoutais la femme en avant qui parlait, puis lui, il ne bougeait pas, puis il me dérangeait parce qu'il était trop calme. Tu sais, donner une idée, là, il me dérange, là, tu sais. Puis je dis, qu'est-ce que tu faisais? Il disait, ah, je fais de la méditation. Je dis, ah, oui, je reviens d'une retraite de méditation. Ah, oui, ça a l'air intéressant. Puis il m'en parle un peu. Sept jours plus tard, j'étais à la retraite. J'étais impulsif à ce moment-là. Et là, je me suis mis à comprendre comment fonctionnait mon esprit, comment fonctionnait. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibré, beaucoup plus constant, parce que là, je me ramène constamment. Là, quand je suis là, c'est la respiration, puis je me calme avec mon intention. Je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé. Je suis ici au moment présent. Tout le monde peut faire ça. Inspire-toi. Oui. Un regroupement de gens qui partagent ensemble, qui est une boule d'inspiration, en fait, qu'on est en train de créer? En fait... C'est un nouveau mouvement qui existe à peine depuis trois mois. Depuis trois mois. OK. Au mois de juillet dernier, j'étais justement dans une retraite de Vipassana. J'étais dans le bois, dans la nature. Puis, vous savez, quand on calme l'esprit encore plus, les idées, puis ce qui est vraiment connecté, ce qui est là, poussent. Attendez, là. Moi, je pense aller faire une retraite, là, où vous m'inspirez, là. Puis là, vous êtes à l'aide de me dire que mon âme-sure va se mettre à retourner encore? Oui, mais... Moi, je veux qu'il arrête de tourner, là. Non, non, mais c'est extraordinaire, parce que... OK. Il va tourner en marchant. Ça vient tout calmer, puis ça va faire ressortir le plus intense de ce que tu ne connais même pas à l'intérieur de toi. OK. Donc? Donc, j'étais dans la nature, puis j'avais... Ça faisait un bout. Tu sais, des fois, on a des dualités en l'intérieur de nous. J'étais un peu moins cohérent. Moi, je suis engagé en entreprise pour le leadership, pour l'attitude, pour le mindset d'excellence. C'est pour mon côté entrepreneurship. Et j'avais de l'autre côté, en dedans de moi, depuis plusieurs années, le côté conscience et spiritualité. Eh, mais c'est pas win-win, hein? C'était pas tendance devant M. et Mme Tout-le-Monde. En entreprise, encore moins. Et là, ça a fait comme... C'est assez, là. C'est assez, là. Là, si tu le sais que c'est là, puis ça pousse en dedans de toi, t'as confiance en nature humaine, t'as goûté à des expériences, ça transforme ta vie. Là, tu vas prendre ton côté entrepreneur, ton côté leadership, et tu vas amener la conscience et la spiritualité en avant, et une tendance accessible à M. et Mme Tout-le-Monde. Là, quand ça pousse en dedans, on parle d'une intuition, d'une inspiration. Quand ça pousse en dedans, et c'est fort, et t'es branché. Et moi, j'ai décidé, je dis, OK, je vais le faire, mais dans mes peurs, puis tout ça. Puis là, on était en juillet dernier. Et là, ça roule dans mes affaires, dans mon kaizen, dans toutes ces choses-là. On est rendu en janvier, je l'ai pas fait, puis ça pousse encore. Là, je me dis, si j'attends que les autres le fassent, ça marchera pas. Tu sais, j'ai un grand rêve, celui d'améliorer le monde, de changer le monde, mais d'améliorer le monde un pas à la fois. C'est rêveur, mais c'est là quand même. En janvier, j'ai dit, c'est parti, on part à un mouvement de conscience sociale qui va s'appeler Inspire-toi. On va aller chercher différents conférenciers, comme moi, dans Lumière, parlons-nous de cette façon-là, des gens qui veulent aider les autres à devenir des meilleures versions de soi-même, des gens qui veulent aider la société à progresser, parce que ça, elle existe, il y en a plein de joueurs comme ça. Même dans les entreprises, des leaders de conscience, il y en a. Et je me suis allé, je suis allé à Laval, je suis allé à Québec voir des hôtels, puis je me suis dit, je vais louer des hôtels, puis sans avoir ramassé un partenaire, sans avoir ramassé un conférencier, je décide de louer les hôtels pendant 10 mois par année pour créer mon mouvement. Et là, on est en janvier. La semaine passée, là, j'ai parti ça en masse. La semaine passée, on a fait le troisième mois d'Inspire-toi à Québec à Laval. On est allé chercher 1600 personnes. Wow! 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 Mais là, vous avez investi... Alors, ces gens-là, c'est dans les réseaux sociaux, les gens, ils voient un peu ce qui se passe, ils s'inscrivent, ils vont. Exact. Il y a des cours attachés à tout ça. En fait, ça, c'est au travers d'une autre méditation, parce que la force d'une méditation, c'est qu'il y a aussi la guidance qui est là quand on est branché. Et au début, je le chargeais 20-25 $. Dans une méditation, ça me dit, non, ça va être gratuit. Encore là, ça m'a fait peur. J'ai fait, OK, go with the flow, gars. Je suis le mouvement. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie. Gratuit. Gratuit. Totalement gratuit. Puis, ce n'est pas un speech marketing, on ne vend rien. Totalement gratuit dans le but de contribuer. Et là, en m'engageant là-dedans, ça me faisait peur. Oui, mais on est tous en processus de transformation puis d'évolution chacun. Donc, je suis allé me chercher des partenaires à qui j'ai vendu ma belle vision, à laquelle je crois. Et il y a d'autres, comme je l'ai dit, il y a d'autres leaders de conscience qui ont des entreprises qui disent, moi, je veux me joindre à ce programme-là. Moi, je veux me joindre à Inspire-toi. Je veux faire une différence. Et moi, j'ai dit, on va aller chercher 200 personnes, puis peut-être le mois prochain, 250, 300. Mais ça va partir le premier mois comme 500, le deuxième mois comme 700, le troisième mois, 1600 personnes. Donc, c'est totalement gratuit. Moi, la meilleure que je paye, c'est avec mes partenaires qui viennent. On a une quinzaine de partenaires qui sont là. Ils font quoi, les partenaires? Ils ont des kiosques. Donc, avant l'Inspire-toi, avant la soirée, ils ont peut-être une demi-heure que les gens, avant de prendre place, ils voient les kiosques, ceux que ça leur tente. À la pause, ils ont 25 minutes, ils ont un exposé là. Mais ils ont aussi un exposé sur mon site Web, dans les suivis courriels. Mais c'est des gens, et moi, je les choisis. Je ne prends pas M. et Mme Tout-le-Monde. Je ne veux pas faire une foire. Choisis des gens qui sont intentionnels puis qui veulent faire une différence dans le monde. C'est rêveur, tout ce que je parle. Mais c'est avec un rêve qu'on change les choses. Wow! Oui. C'est impressionnant, hein? Oui. Oui, mais écoute, c'est... Mais ils disent, je n'ai pas l'expression exacte, mais aller au bout de votre rêve et ne laisser pas votre rêve s'étouffer dans la vie. Exact. Oui, c'est malheureux de dire ça, mais tu sais, quand il faut que tu peines ton épicerie, ta voix est inspirée, là, mais... Oui, mais c'est au jour le jour. Et c'est là qu'il faut apprendre à maîtriser ce petit hamster-là, parce que là, je me dis, comment je vais faire pour arriver puis ça prend le bon temps, puis tout ça. Mais c'est le gros du problème. Oui. On vit dans une société de consommation. On le dit, bon, on ne se fait pas opérer suffisamment rapidement, les médecins se plaignent. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut sortir. Il y a tout le temps de quoi, mais tout est géré par l'argent. Exact. Les gens disent, est-ce que c'est l'amour qui mène le monde ou c'est l'argent? Oui, mais au-delà de tout ça... Non, mais c'est ce qu'à quoi je veux en dire, c'est que ça crée une inquiétude en dedans de toi-même, une insécurité. Chez certains, l'insécurité est plus présente que d'autres. Le niveau varie d'un individu à l'autre, mais il reste que c'est toujours la même chose. On en parlait un petit peu avant d'entrer en ondes. Moi, de mon côté, j'ai mon tempérament entrepreneur. Et là, je regarde ça un petit peu à distance puis je me dis, hum, tu le mets, il est un petit anguille, il surroche quelque part, il y a quelque chose, il fait ça, mais il y a quelque chose. Il y a ça un truc, il y a quelque chose. Moi, quand je dépense quelque chose, j'ai toujours mon retour sur mon investissement. Tu fais qu'il y ait quelque chose. Je m'investis dans la route des anges, j'en ai parlé la semaine dernière, je donne au suivant dans des organismes, je donne du bénévolat, mais quand je travaille pour mon entreprise, il faut qu'il y ait une certaine rentabilité, sinon je ne le fais pour rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Je comprends que vous avez besoin de vous ressourcer intérieurement, vous avez déjà investi 100 000. À quelque part, il y a un petit quelque chose de M. Lemier qui veut récupérer ce 100 000-là. Je vais être franc avec toi, en fait. Puis je pense que chacun d'entre nous, on est ici aussi, on a des gains égoïstes au travers de tout ce qu'on fait. Je me suis déplacé ici, j'ai un gain égoïste. Je vais me faire connaître, je vais me faire connaître mon mouvement. Chaque action qu'on fait, c'est pour nous permettre de progresser. Donc inspire-toi, est-ce qu'il y a un gain égoïste au travers de tout ça? C'est certain. Je me fais connaître davantage, j'augmente ma banque de courriel, mais derrière tout ça, c'est le gain égoïste de me réaliser pleinement, de sentir que je contribue à quelque chose. Où est-ce que je suis dans ma vie, présentement, j'ai besoin de tout ça. D'un, et de deux, je suis un entrepreneur depuis que j'ai 17 ans, donc c'est pour ça que je t'ai dit « Challenge-moi, ça va me faire plaisir. » Moi, je crois, pas au gain, mais pas au gain, mais au retour direct. La loi de la cause-à-fait, là, ça existe, ces lois-là. On les bypass trop souvent, tu sais, mais il existe, ces lois-là. Donc, plus qu'on va être dans le don, en train de vouloir aider les autres, ça ne va pas revenir nécessairement de cette personne-là, mais le système, il est parfaitement conçu. Le grand système, il est parfaitement conçu. Ça va revenir sous forme de quelqu'un qui va t'appeler pour un contrat en conférence, sous forme d'une idée de génie que tu vas développer, qu'on va mettre en marketing, un partenariat d'affaires incroyables. Moi, c'est comme ça que je joue mon jeu. Et ma vie est magique. Et c'est ça qu'on partage au travail d'Inspire-toi. Il faut faire de la place à la magie dans la vie parce qu'il y en a de la magie. On est puissant, on a le plus beau des potentiels, mais on s'écrase avec notre insécurité et nos peurs et tout ça. On essaie d'embarquer dans une game qui, finalement, ne nous convient pas et on n'est pas cohérent. Donc, on essaie d'inspirer la magie. On essaie toujours de trouver quelqu'un qui va nous mettre de la magie dans notre vie alors que c'est à nous de la faire qu'on ne la désire pas. Oui, puis il faut garder nos yeux et notre cœur d'enfant. Moi, je pense que c'est ça qui est primordial à la base. Il n'y a pas de danger avec moi. Non, mais au-delà de ça, c'est que tu es capable, comme un enfant, de ressentir tout cet immense retour d'amour. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, comme vous mentionnez, c'est qu'il y a une partie, on dit égoïste, parce qu'on le donne, mais ça nous fait tellement de bien de donner que la personne qui reçoit, à l'inverse, nous redonne tellement d'amour. Puis, je fais juste un aparté très, très rapide. On avait une maison dans le temps, j'étais mariée, où un entrepreneur, on avait pris un entrepreneur, faire une histoire courte, il nous a mis dans le... Troubles. Troubles pour 15 000 $. Là, je vous parle de, là, mettons, 40 ans en arrière. Là, mon mari, il disait, on lâche tout. Je dis, non, non, on va y aller étape par étape. On a réussi à sauver la maison. J'ai été, par après mon divorce, j'ai été une période de temps courtier immobilier. Et j'ai eu l'appel d'un monsieur. Puis là, tu deviens comme ami avec ces gens-là parce que t'es qu'au toit, puis tout. Puis, le 15 000 $, il m'est revenu par le fils du contracteur, qui c'est lui qui m'a appelé pour vendre sa maison et racheter sa maison. Mais... L'amaginé la vie. Tu sais, quand on dit... Ça revient, mais pas nécessairement par la personne qu'on pense que ça va nous revenir. Exactement. Est-ce que c'est un peu de se reprogrammer de façon... Quand on dit la programmation neurolinguistique, est-ce que c'est un peu ça, la programmation neurolinguistique? Je vais être en train avec toi. C'est un titre parmi tant d'autres. Et moi, je suis quelqu'un qui a les titres ne plus au nez. On se cache derrière toutes ces affaires-là. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne notre bébitte. Qu'est-ce qui fait que je réagis? Au lieu d'être proactif en direction de mes valeurs, mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Au lieu de s'observer, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours en réaction? Quelqu'un va me juger, quelqu'un va me critiquer. Je vais réagir. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut apprendre à s'observer comment fonctionne notre nature. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Mais pour apprendre à se connaître, la clé, c'est de prendre sa pleine responsabilité et d'apprendre à s'observer premièrement. Moi, c'est ça que je m'en disais. Et apprendre à respirer. Quand on se connaît, ça prend un miroir qu'on ne veut pas tout avoir. Et apprendre à respirer parce qu'on ne respire pas. Puis, plus qu'on respire, plus qu'on respire dans cette tête-là. Et c'est là notre problème. Et le but, c'est d'aligner tout ça. Et quand est-ce qu'on prend le temps de juste déposer les huiles puis de revenir en seconde neutre, c'est rare. Les gens qui nous écoutent, qui disent, « Écoute, j'aimerais ça essayer ça. Inspire-toi gratuit. On se rend sur place. » Ou il y a des gens qui sont là un petit peu pour promouvoir un peu leurs produits, j'imagine, qui aident en même temps à financer tout ça. Tout à fait. Les partenaires de conscience, c'est comme ça que je les appelle. Partenaires de conscience, donc, on peut aller visiter comme on peut aussi pas aller visiter. Comme tu peux, de me l'asseoir. Puis, il n'y a pas personne qui vient te chercher. C'est vraiment très important. Donc, aucune pression. C'est gratuit. On va là. Mais tant que c'est une fois par mois. À tous les mois, sauf juillet. À tous les mois. Laval, Québec. Laval, Québec. Laval, Québec. Écoute, c'est là qu'on s'en est. C'est pas fait à croissance que vous avez. C'est du coaching, des retraites. Oui, je fais des retraites Kaiser-Naval-Morin. Merci, oui, effectivement, j'ai, donc, les retraites Vipassana de 10 jours, j'ai fait ça, j'ai plus de 2000 heures de retraite dans le corps. Donc, j'ai décidé de créer des retraites Kaiser, justement, de 4 jours. Parce que c'est pas tout le monde qui veut s'en aller dans un 10 jours. Non, non. Et dans les 10 jours, t'as pas de guidance, t'as pas rien. C'est toi par rapport à toi. Moi, j'ai développé des 4 jours de méditation, enseignement pleine conscience, puis yoga, dans la nature, où est-ce qu'il y a un minimum d'enseignement, que je partage quoi faire avec ça. Quoi faire quand je ralentis ce beat-up, puis le petit hamster n'aide pas de spinning. Quoi faire pour le calmer? C'est important, on a besoin. Donnez des trucs aux gens pour ça. Guidance au travers de tout ça, c'est accessible à tout le monde. Vous voulez me dire qu'il y a d'autres choses que l'alcool, là? Finalement, fondamentalement, c'est de voir, dans ta vie, est-ce que la priorité, c'est l'être ou l'avoir, dans le fond? Tout à fait. Le paraître ou l'être? Mais c'est pas l'être ou l'avoir. Je pense qu'on peut être. Les deux? Les deux sont importants pour nous, mais c'est de savoir, on se base sur lequel? Est-ce qu'on se base sur l'avoir pour l'être ou est-ce qu'on se base sur l'être pour l'avoir? On ne peut pas dissocier ça. Moi, ce que je veux emmener, c'est que je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans, puis je suis capable de dire que je gagne très bien ma vie, que je suis dans l'abondance, en aidant les autres. C'est pas comme je suis en train d'aider, puis hier, je suis un sauveur, puis tout ça. Non, 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 je gagne bien ma vie. J'ai plein de programmes en ligne. J'ai plus de 500 personnes qui font mes programmes en ligne régulièrement. Je rentre très bien en conférence. Ça va bien, les choses. Donc, je veux montrer que c'est possible d'être dans l'abondance, puis d'être dans le bien-être aussi, puis d'aider les gens. C'est pas un ou l'autre la peine consciente de tout ça. Donc, on peut le donner au suivant, puis il y a quelque part, il y a quelque chose qui te revient. Le système est parfaitement conçu, on ne l'a pas inventé. Mais si on est toujours en train de juger, critiquer, d'être dans nos peurs, puis tout ça, on est en train de semer aussi à chaque instant. Et c'est ce qu'on va manger, qu'on va récolter. Et si on y croit pas, joue le jeu, et observe ce que la vie te donne. Vous ne percevez pas comme un gourou, quand même. Pardon? Vous ne percevez pas comme un gourou. Pas du tout. Pas du tout, et j'en rie. C'est pas une sec, c'est pas... Des fois, je me dis, bien, des fois, à Inspire-toi, je me dis, bienvenue dans la sec, puis je me dis, j'aimerais ça qu'il y ait un J.A. qui serait dans la salle, pour qu'il vienne me voir en disant, mon gars, ça a du sens, cette affaire-là, tu sais. Parce que moi, j'ai confiance en l'être humain. J'ai confiance à... On va où pour en savoir plus? Inspire-toi.ca, vous allez la voir sur le site Internet. FrançoisLamé.ca, Facebook. En passant, son site est extraordinaire. On visite le site, les coordonnées, on peut les remettre à l'écran, Corinne. Les coordonnées sont là. Inspire-toi.ca. Merci de votre visite, de votre point de vue. C'était un plaisir de vous... Vous ne pouvez pas rester avec nous pour la fin de l'émission, mais c'était un plaisir de vous avoir. Bien, merci beaucoup. On prend une courte pause et on vous revient tout de suite avec la conclusion de l'émission. Restez là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !